Bonjour à tous et bienvenue sur Roscarpet. Aujourd'hui c'est Roset et je suis avec la super Aurélia de la chaîne Un Monde Féminin. Et aujourd'hui on va découvrir l'univers de François Tamarin qui est corsetier. Alors on va tester les bustiers, les corsetiers et on ne vous en dit pas plus si on vous laisse regarder. C'est parti, tu viens ? Bonjour François. Bonjour mademoiselle. Merci de nous accueillir dans ton super atelier. Alors j'ai une première question c'est comment est venue cette passion pour les corsets ? Quand j'étais enfant je dessinais énormément, je dessinais énormément de silhouettes féminines que je voyais pour beaucoup à la télé ou dans des bouquins et j'ai eu envie à mon tour de sculpter des silhouettes. Disons qu'à l'époque il n'existait aucune formation donc je suis en grande partie autodidacte. Je me suis formé disons pour faire simple dans les ateliers de l'opéra. N'hésitez pas d'ailleurs à nous dire ce que vous en pensez et puis je crois qu'on vient faire une petite question sympa. Oui, j'ai entendu dire que les femmes avancent sans jouer les autres pour avoir une silhouette comme si elles tentaient un corset. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Il est vrai que certaines élégantes à la fin du 19e jusque, peut-être que ça se pratique encore maintenant d'ailleurs, c'est une opération esthétique qui se pratique depuis longtemps sous le nom je crois de Duchesse York, Duchesse de Windsor je crois même c'est la Duchesse York qui avait inauguré ça au 19e et d'ailleurs certaines stars humiliennes se font faire par exemple je crois que Cher au cours de ses nombreuses opérations esthétiques s'est fait ôter deux paires de peaux de flottants. L'inspiration me vient à tous les moments et n'importe quand n'importe où et à partir de absolument tout ce qui peut par exemple ça en fait c'était un costume de Vélib que j'ai fait et je dois dire que j'ai été quelque part un peu précurseur parce que trois mois après il y a eu une campagne pour la sécurité routière avec Karl Lagerfeld qui portait un gilet jaune et qui disait c'est manche, c'est jaune mais ça peut vous sauver la vie quand même. Franchement c'est vraiment génial j'espère que ça vous plaît aussi et puis ça dit de nous faire ici. Ah mais avec plaisir ! On a maintenant fini d'essayer ces sublimes robes franchement j'ai l'impression d'être une duchesse de l'opéra merci François. Merci Amy tout le plaisir est pour moi. Franchement c'est voilà waouh n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez et toi Auréa alors tu te sens comment ? Et bien moi j'adore j'ai l'impression d'être une femme donc on a l'habitude de me voir en garçon manquer sur ma chaîne et comme vous pouvez le voir c'est possible d'être gracieuse et jolie dans une robe donc voilà merci beaucoup François. Absolument merci beaucoup. Franchement c'est top Merci de votre visite. Merci à tous les deux Auréa François j'ai été vraiment ravie de faire ce petit reportage avec vous deux alors si vous avez envie de les retrouver n'hésitez pas à regarder dans la barre d'infos il y aura toutes leurs informations et puis si vous avez envie de continuer à suivre nos Folles en voiture Rose Carpet et bien vous cliquez juste ici pour s'abonner à la chaîne. Bon bah on vous leur envoie toutes peut-être des gros bisous et puis on leur dit à très bientôt gros bisous ciao ciao